Sous-titrage Société Radio-Canada Faites-nous part de vos impressions après avoir tapé votre code d'accès. C'est quand même un truc de fada, non ? Ma fille, depuis qu'elle est cyber, elle téléphone avec la télévision et elle regarde les images dans le téléphone. Le cyber, ça rime avec dollar. C'est le nouvel Eudorado, le pétrole du 21e siècle. De grands spectacles en trois dimensions dans lesquels chacun est le héros. Ça électrise, mais ça n'électroque une part. Ça montre votre visage au monde, mais ça respecte votre intimité. Vous voyez, mon jeune ami, le cyber, c'est finalement la convergence de trois domaines distincts. L'audiovisuel, l'informatique, les télécommunications. Ici, personne n'est l'air, personne n'est pauvre. Tout s'égout devant la machine transcendantale. Tout va trop vite. Trop de bruit, trop d'image. Hé, passe-moi le manche, que j'égule le cyber. Le cyberspace a tant son firmament militant de diamants, c'est une dune toujours renouvelée, et pourtant, sans limite. Le cyber, la raison aussi. Bienvenu à la cyber-noche. Speed, connecté avec tous mes potes. C'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons passer la nuit ensemble dans le cyber-monde. C'est là que je vis, mais ça n'est pas très différent du monde réel. À vrai dire, la cyber-culture, c'est plutôt une vieille dame, habillée d'un manteau d'harlequin. Il y en a pour tous les goûts et de toutes les couleurs. Le cyber existe depuis la nuit des temps, et beaucoup d'entre nous, sans le savoir, le vivent au quotidien. Vous ne me croyez pas ? Suivez-moi et partons à la découverte des racines du cyber, à travers un premier voyage dans le réseau de cette nuit. Les images numériques, ce sont des images. La musique numérique, c'est de la musique. Mais tout ce qui est numérique se plie à un seul langage, celui de l'ordinateur. Ce langage unique est parlé dans la tour d'un PC. Zéro plus un égale un. Cette tour accomplit un vieux rêve. Le même rêve qui a poussé les hommes à construire la tour de Babel. Dans cette immense labyrinthe, tous les messages étaient portés dans une seule langue, comme dans la tour d'un micro-ordinateur. Après Babel, les hommes ont cherché les codes pour calculer, les calculs pour dessiner et enregistrer, jusqu'à cette petite tour qui ronronne à vos pieds. 324 que multiplie 27. Alors ça, elle sait faire ça facilement. Tous les enfants sont tombés dans l'interactivité quand ils étaient petits. Rappelez-vous, guignoles. Attention, guignoles ! Là, derrière toi ! Un programme interactif a donc l'âge de guignoles, où le public interfère avec des marionnettes et répond à ce vieux désir. Participer à l'aventure, faire partie de l'histoire qu'on raconte. Alors attention, mettez votre téléphone pas trop loin de votre téléviseur et ne manquez pas de jouer avec nous à la fiction que nous allons vous proposer. Le cyber-monde imite le monde, et de mieux en mieux. On imite pas seulement l'aspect des choses, mais aussi leur réaction. Tchouc ! C'est vous, vous êtes toujours aussi en forme ? Depuis deux siècles, les marchands de poupées leur ont peu à peu appris à parler, à manger, à faire pipi comme en vrai. La poupée est-elle à l'origine du cyber ? Quelle différence entre la figurine vaudou et le sprite de Super Mario, à qui je délègue mon talent ? Les objets cyber, programmes, images, écrans, circuits et puces forment la devanture d'une boutique de sorciers. Ils exercent le même attrait, la même défiance que les cornus et grimoires des alchimistes. Quelque chose de merveilleux, du pays des contes cruels ou édifiants, habite le monde cyber. Les algorithmes et les images se mélangent comme si la raison et la pensée magique avaient trouvé un terrain commun. Pour naviguer, il faut se diriger. Il faut un gouvernail. En grec, gouvernail, ça se disait cyber. Et ça a donné aussi gouvernement. Dans le cybermonde, il y a trois façons de se diriger, de gouverner. D'abord, se diriger dans le monde pour mieux s'y repérer. Est-ce si nouveau ? Qu'est-ce qui sépare le cartographe d'antan du satellite actuel ? La cyberculture sert ensuite à se gouverner soi-même. Le chirurgien qui répète ses gestes sur un corps virtuel ou le curieux qui cherche les nudités plus séduisantes des pin-ups de synthèse apprennent ou se distraient. Ils se gouvernent. Mais au bout du compte, ils accomplissent les mêmes gestes qu'Ambroise Paré ou que l'amateur d'images érotiques. Enfin, entre le monde et vous, il faut des machines. La cybernétique est l'art de gouverner les machines. Et les robots pullulent dans le cybermonde. Je peux vous procurer d'autres partis illicites ? Attention, attention ! Ce qui fait courir le branché, l'informaticien ou le joueur, est un objet bizarre. Un programme multimédia. On écoute le programme, on le lit, on le regarde, on se laisse éblouir par une technique. Ce programme ressemble pourtant souvent à une espèce d'encyclopédie. Dès le 18e siècle, Diderot associe des planches, des textes qui se renvoient les uns aux autres et inventent la première encyclopédie. En fait, la cyberculture voudrait solliciter tout le corps en le nourrissant par les yeux, par les oreilles et bientôt par la peau. C'est d'abord ça le multimédia, le plaisir de se baigner dans la connaissance ou dans le jeu, comme dans une fontaine de jouvences. Les sanglons longs des électrons de l'atome percent mon cœur d'une chaleur mégatonne. Tout suffoquant et blêmequant sonne leur hache. Je me souviens des jours anciens et je flâche. Les hommes connaissent les réseaux depuis longtemps. Vous vous rappelez les anges? Le ciel traversait de créatures ailées, ni hommes ni femmes, chacune porteuse d'une information. Parfois, un homme se connectait au ciel, interceptait un ange et recevait son message. Chaque information qui vole à travers le monde est un ange. Et tous les anges sont un réseau. En se connectant, les hommes cherchent quelques révélations. On raconte qu'autrefois, une jeune femme avait même conçu un enfant en écoutant un ange. Le réseau d'aujourd'hui n'a pas encore ses légendes. Mais chaque homme qui le fréquente ajoute à son plaisir, à son savoir, même s'il reste loin de faire l'ange. Mais la culture cyber n'en serait pas une s'il était asexué. Nous passerons le cœur de la nuit à caresser le sujet. Et selon la tradition, nous commencerons et finirons en musique. Au fond, le premier langage universel. Déjà cyber, avant d'être informatique. Je vous laisse avec la musique des anges. Il n'y a pas plus moderne. Tout de suite, Dataglove. Déconnexion. Oh oh. Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qui ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501